Et aujourd'hui, on veut nous emmener vers quelque chose que je crois carrément catastrophique, qui est orwellien, c'est-à-dire ce mondialisme généralisé, destruction de toutes les sociétés enracinées, destruction des régions, on voit même avec la disparition des plaques minéralogiques, qu'il y ait un projet qui n'est pas innocent, c'est qu'on ne puisse plus identifier les gens par leur département d'origine. Ce qui est vraiment aussi une vision du monde, c'est la vision de Babylone. On voit très bien qu'il y a un projet de destruction. On le voit aussi même par les magasins quand on va au centre-ville. Il y a 20 ans, au centre-ville, il y avait les magasins, les petites gens qu'on connaissait qui avaient leurs magasins, chez Madame Machinichu, etc. Aujourd'hui, ce sont des chaînes, on ne sait pas à qui elles appartiennent, qui sont les mêmes dans toutes les centres-villes de France. Blanc-bleu, naf-naf, je ne sais pas quoi, de la merde, du schmatos fait par les Chinois. C'est la réalité. Même nous, on se regarde, je peux faire n'importe quelle conférence dans n'importe quelle ville de France, je retrouve des types exactement habillés pareils. Il y a 30 ans ou il y a 40 ans, je pouvais savoir si j'étais au Pays Basque ou en Bretagne. Aujourd'hui, c'est important. Et même cette salle, on est où là ? C'est quoi cette géographie ? C'est quoi cette architecture ? Je pourrais être n'importe où dans le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un monde où on peut faire 10 heures d'avion, on arrive au Brésil, on voit marquer Carrefour, et on voit les mêmes gens avec les mêmes caddies acheter les mêmes produits. Pourquoi j'ai fait 10 000 km ? Donc, l'idée, c'est quand même de défendre... Et c'est là où on peut piéger les crétins de gauche sur leur terrain. Nous, nous défendons les différences. Oui, vive la différence. La différence est en train de disparaître. Le métissage, c'est la destruction de toutes les différences. Donc, il faut, au nom du respect des différences, lutter contre le métissage comme projet imposé. Je ne dis pas le métissage comme aventure individuelle, je n'ai rien contre.